Générique 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 4 milliards d'étards, soit 30% des terres émergées sont recouvertes par la forêt dans le monde, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Alors, les trois pays les plus boisés sont la Russie, le Brésil et le Canada, si on leur ajoute les États-Unis. Et la Chine, c'est plus de la moitié de la forêt mondiale qui est réunie dans ces cinq pays. Cependant, exploitation industrielle, déforestation et mauvaise gestion des ressources détruisent chaque année. près de 13 millions d'hectares de forêt dans le monde sur les 4 milliards qui recouvrent la planète. Alors, si la perte nette se ralentit, notamment grâce à des efforts de préservation des forêts, certains continents ont connu un recul important de leur couvert forestier. Entre les années 2000-2005, 9,1% de moins ont été enregistrés en Afrique. La surface de forêt gérée durablement est en constante augmentation, mais la surface forestière globale tente à diminuer. N'est-ce pas là un contradictoire ? Que faire pour continuer à promouvoir et vivre des produits de la forêt sans mettre en péril sa survie ? Ce 21 mars étant décrété, journée internationale des forêts, la question est de savoir qui pourra inciter les industriels à adopter des démarches plus écologiques. Afrique, journée mondiale des forêts, quel lien entre forêt et ville durable ? C'est de ce thème que nous allons donc débattre ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous José Dossou-Baudjrenou, il est le directeur de Nature Tropicale ONG. Merci d'être là. En face de vous, c'est Patrice Sagbo, il est naturaliste vétérinaire. Il est également directeur d'ONG, ADED ONG. Merci d'être là également. Merci monsieur le journaliste. Alors, le poumon, docteur Baudjrenou, je veux m'adresser donc à vous dans un premier temps. Est-ce que vous sentez véritablement que les poumons de la planète sont en danger ? Ah oui, il faut le constater, tout le monde le dit et ça se voit sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes en danger parce que la forêt qui normalement constitue le poumon de l'humanité, parce qu'avoir son importance dans tout ce que la forêt nous offre comme service, et avoir les menaces qui pèsent sur les forêts aujourd'hui, je crois que l'humanité doit se sentir en danger et des mesures ont besoin d'être prises pour que la situation ne s'empire pas. Dr Sagbo, la situation ne va pas s'empirer, c'est bien sûr l'humanité qui doit donc prendre les rênes de la sauvegarde de la planète. C'est quoi l'importance d'une forêt pour vous ? Merci. Une forêt d'abord commence par un arbre. Un seul ? Un seul. C'est important. C'est l'ensemble de ces arbres qui constituent une forêt, soit en zone humide ou en zone désertique ou n'importe où. Donc on n'a pas besoin de dire oui, voilà, on attend un grand espace avant de... Non, commence pas d'abord à planter ton arbre et le reste viendra après. Alors quelle importance recouvre alors la forêt pour que vous y accordez autant de prix ? Moi je parle d'abord de l'arbre. L'arbre, les fonctions de l'arbre sont importantes et nombreuses. Sans arbre, on ne peut pas avoir de pluie. Il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène. C'est, entre autres, c'est tout ça que l'arbre remplit comme fonction. Vous voyez, lorsqu'on ne commence pas à avoir un, deux, trois, quatre, et lorsqu'on dit forêt, ce n'est pas le même type d'arbre. Les arbres sont... C'est une structuration, c'est-à-dire qu'on va stratifier. Vous voyez les herbes, les arbres moyens, les grands arbres, et chaque arbre a son importance. C'est sous ces arbres que vous avez les micro-organismes, vous avez les grands animaux, les petits animaux qui viennent se reposer. Et tout ça, ça donne quelque chose à la terre qui est notre, la terre, la mer nourricière. Tout ça est important pour constituer une forêt. Une forêt n'est pas seulement un espace, on dit oui, c'est une forêt. Oui, on peut planter des forêts. Nous pouvons aussi avoir des forêts naturelles, où il y a des grands arbres, des arbres moyens. C'est comme ça. Et tout a une fonction, et des fonctions énormes. – J'en ai un directeur de nature tropicale, ONG, autant de pays cités tout à l'heure. Il y a les États-Unis, la Russie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Afrique ne s'y retrouvent pas. Mais il y a la région quand même des grands lacs. C'est vrai qu'ici, on n'a fait qu'à des nations. Quel enjeu aujourd'hui, on a sur le continent africain, à célébrer une journée dédiée aux forêts ? – Oui, il est important de rappeler à tout et chacun que, si on parle de forêt, il y a certains qui resteront dans leur coin pour dire, bon, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Mais le rôle que jouent les forêts, aussi bien dans ces pays cités qu'en Afrique, sont extrêmement importants. Et quand on définit la forêt, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, on voit, bon, on n'a pas de forêt ici. Mais non, le peu qu'on a là joue un rôle très important. Au niveau des fonctions des forêts, vous savez que sans la forêt, on n'a pas de l'eau. Tout à l'heure, il a dit, ça apporte la pluie. Mais l'eau que nous consommons là, si nous avons des bassins qui doivent être conservés pour que nous puissions avoir de l'eau, aussi bien pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la consommation, c'est que les forêts constituent les réservoirs qui permettent de maintenir. Parce que dans un espace où, du tout, je prends le désert, où il n'y en a pas du tout, vous voyez que tout est lié. Le soleil qui tape sur ce sol va assécher l'eau plus rapidement. Alors que quand la forêt est là, la forêt préserve cette forme de choses-là pour permettre quand même qu'on ait un réservoir d'eau pour continuer à alimenter. Et vous savez, la forêt est définie en tenant compte des services qu'il rend. C'est que l'homme autour est défini aussi dans la forêt parce que tout ce que nous consommons, ça vient de la forêt. C'est quoi ? Tout simplement disons que c'est la forêt qu'on a détruite si on va te faire du maïs. Et c'est le maïs qui est du céréal que tu consommes. Si la forêt n'a pas enrichi ce sol, vous n'aurez pas trouvé du maïs. Et tout ce que nous consommons aujourd'hui, c'est pratiquement du... Si je prends le monde végétal, c'est pour la plupart du temps, c'est qu'on a éliminé ce qui était là comme forêt et pour vous produire ce que vous consommez aujourd'hui. Vous avez les fruits et légumes. À l'origine, c'était dans les forêts. Et encore que les forêts continuent à donner ce service-là aujourd'hui dans certaines régions. Vous avez parlé des grands lacs. C'est là-bas qu'on a les forêts les plus boisées aujourd'hui. C'est dit qu'on parle de poumons de l'Amazonie. Après, c'est l'Afrique. C'est au niveau des grands lacs. Mais malheureusement, les grands conflits qu'on a dans ces zones contribuent à détruire ces espaces. Justement, cette destruction m'amène d'ailleurs à demander au Dr Sabo si tant est que la forêt remplit autant de fonctions nécessaires et utiles à l'humanité et donc à chaque nation. Est-ce que vous pensez que vous ne défendez pas parce que vous êtes ONG ? Non, non. Parce que ce n'est pas la politique des autorités, des gouvernements en Afrique. Non, on n'a pas besoin d'être ONG avant de défendre l'existence d'une forêt. Mais lorsque vous analysez un peu les politiques environnementales... Étant individu, au niveau individu, toi-même, la survie de l'homme dépend des armes. Mais est-ce que c'est ça la volonté des autorités aujourd'hui ? Non, non. Ça doit être leur volonté. Mais le constat sur le terrain, ce n'est pas ça. Non, non, on va voir le constat. Vous avez cité des pays européens. Moi, je prends le cas de l'Afrique, c'est ça qui nous intéresse aussi. La RDC, vous voyez l'Afrique centrale, tout ça là. C'est des poumons de l'Afrique. Il y en a comme ça jusqu'à aujourd'hui. La destruction, il y a par exemple la forêt garbonaise qui atteint des pertes d'essences essentielles. La forêt camerounaise également. La région de Casamance au Sénégal qui est très riche en arbres aujourd'hui. Les essences séculaires sont abattues au quotidien. Oui. Vous n'ignorez pas ça ? C'est vrai. On ne peut pas avoir des forêts et les regarder. Nous avons des forêts pour les exploiter, pour que ça amène de l'argent aussi dans le pays. Peut-être que c'est une sur-exploitation. Mais, moi je pense que le Gabon et l'Afrique centrale font des efforts. Ils font des efforts. Il faut les encourager dans ce qu'ils font. Ce qu'il y a mauvais, il faut éviter. C'est vrai. Mais ce qu'ils font, c'est qu'il y a mieux par rapport à ce qu'ils font d'autres pays. Moi je pense que c'est ça. Et nous devons mettre l'accent sur les pays africains. Ça me concerne. Comment on va parler de l'Amazonie et ne pas parler de RDC et de... Non, on doit en parler. Et ça, c'est pour nous ça. C'est pour nous ça. Il faut mettre l'accent dessus pour dire, en Afrique, il y a bien des réservoirs qui sont bien conservés. Et il faut exhorter ces dirigeants à mieux faire. Maintenant, par rapport aux politiques dont vous parlez, les conventions, personne n'a obligé les États à aller signer les conventions des Nations Unies. Cette journée, ce n'est pas un pays qui est resté et signé pour dire, j'ai choisi une journée. C'est plusieurs pays qui se sont mis ensemble pour dire, les villes sont en danger. Que faut-il faire ? Il faudra leur dédier une journée pour que les gens prennent conscience. D'abord, pour qu'on reconnaisse d'abord le rôle que jouent les forêts pour l'homme et prendre conscience que nous devons faire quelque chose pour protéger les hommes. Il faut mettre... C'est les hommes que nous voulons protéger en dédiant cette journée-là au plan international. Mais il faut que chacun, chaque dirigeant fasse un effort. Lorsqu'on finit de signer la convention, il faut faire un effort au niveau national. De les respecter. De les respecter et les différer au niveau national. Les lois ne suffisent pas. Les lois, elles seules, ne suffisent pas. Il faut mettre en place une politique concrète, des stratégies concrètes d'application de ces lois pour le bonheur des populations en plantes réserves. Comment vous pouvez comprendre que dans les pays africains, la plupart aujourd'hui, moi j'entends dans toutes les lèvres, on prend le budget national, vous n'allez pas voir dans le budget national, une action concrète qu'on fait à l'endroit des forêts, comme on le fait pour les infrastructures. C'est à qui la faute ? Non, moi je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça. Peut-être que Josia vous dirait, nous. Ah oui, oui, il va nous éclairer. C'est à qui la faute ? La politique environnementale. Oui. C'est à qui la faute ? Vous voyez, vous voyez, c'est que… Vous ne faites pas très bien votre plaidoirie ? Non, on fait ce que nous pouvons. Mais comme l'a dit mon collègue, c'est qu'on n'oblige personne à assisir des conventions. Mais il faut comprendre, les conventions ne sont pas en contradiction, normalement, à la gestion durable de nos ressources. Ça veut dire que ça fait plaisir quand nous apprenons que nos États font partie de cette discussion qui concerne la préservation des ressources. Il y a des conventions qui contribuent, la convention sur la diversité biologique, par exemple. Ça prend en compte tous ces aspects. Après la convention sur la diversité biologique, il y a des conventions plus spécifiques. Il y a des accords qui sont signés pour permettre la gestion durable. Dans tous les cas, il y a, sur le plan réglementaire, ces conventions qui sont signées. Mais au niveau local, il y a des lois qui sont prises pour la gestion durable. Au Bénin, par exemple, il y a la loi pendant le régime de flore, c'est-à-dire des forêts, qui réglementent l'exploitation de ces forêts. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Et vous posez la question, une chose est de prendre les tests, mais une autre chose est de les appliquer de façon la plus rigoureuse possible, dans le sens de l'exploitation durable. Mais c'est vraiment dommage quand vous constatez qu'il y a des choses qui se font et qui ne respectent pas ce qui est déjà ce sur quoi on s'est entendu. Et ce qui est grave, c'est qu'on fait croire à l'international qu'on fait des efforts. L'effort, c'est le papier qui est pris. Mais est-ce que le papier a changé quelque chose sur le terrain ? Moi, je vais prendre des exemples aussi simples, quand vous constatez dans mon pays qu'on lance différents projets, et on parle de reboisement, plantation et autres, et on fait beaucoup de sensibilisation. Mais après, quand on va voir les résultats, on se pose la question, qu'est-ce qui est fait réellement ? Mais est-ce que ce n'est pas la faute aux populations ? Je crois qu'il y a la complicité de tous, que ce soit de l'Assemblée jusqu'à l'exécutif, et maintenant les populations qui sont associées. Parce que ceux qui mettent les moyens, ils viennent souvent pour faire des évaluations. Mais les résultats sont là. On ne voit pas qu'est-ce qui a bougé. Au moment où on dit qu'on a planté, au même moment, on voit que les gens sont en train de détruire ce qu'il y a. Vous savez, quand on plante un arbre pour avoir un madrier, ce n'est pas 20 ans, 30 ans. Ce que les gens ont exploité de nos forêts classées, ce n'est pas des essences de 10 ans, mais vous voyez, les gens font des projets qui ne durent que 5 ans, de 10 ans. Mais au même moment, on dit qu'il y a des plans d'aménagement, et sur la base de ces plans, on continue à exploiter abusivant. C'est ce que nous pensons. On exploite abusivement, on n'exploite pas de façon durable. Vous savez, moi j'ai vu à l'étranger, où les gens ont fait des plantations, et ils ont dit que c'est dans 40 ans, 50 ans qu'on va les exploiter. J'ai dit, mais on peut réfléchir autant. Mais chez moi, quand on plante, dans 5 ans, le projet est terminé. Tu repas après, tout est détruit, et on veut reprendre encore, on cherche un autre projet. Le comportement, c'est au quotidien. La terre n'étant pas extensible, il faut quand même occuper l'espace. Oui, pour occuper l'espace, c'est ça le thème du jour. C'est dit, la population, vous savez, avant on parlait de les zones rurales. Ça veut dire que les gens quittent les villes, les villages, pour venir, pour gonfler les villes. C'est dit, les statistiques ont monté que d'ici 2050, plus de 110% des populations seront en ville. Mais les villes vont s'élargir comment ? En occupant les zones rurales. Et quand on veut créer des villes, on détruit la forêt. Et c'est vraiment malheureux, c'est qu'en détruisant les forêts, c'est que nous coupons les rôles que ces forêts apportaient dans ces zones. Et maintenant, tout le monde quitte les villages et 70% de nos terres seront, maintenant, villes. Ça veut dire que les projections montrent qu'il n'y aura plus de forêts parce qu'on aurait occupé tout. Et là, ce serait plus grave. Quand M. Sago va répondre à ma préoccupation, on va venir au thème central de la journée de 21 mars. Alors, vous êtes tout à l'heure remonté lorsqu'on parle des forêts d'Amazonie et autres, sans évoquer l'Afrique. Je vous ai donné certains exemples. Mais sur le continent africain, il y a une certaine spécificité. Tous les pays ne traitent pas l'environnement de la même manière. Alors, vous intervenez au Bénin également. Est-ce que vous avez le même constat, quand je prends par exemple le Ghana comme pays anglophone, le Burkina comme pays francophone, pour comparer à votre pays, c'est la même manière de gérer l'environnement que vous avez noté ? Voilà. Donc, je vous remercie. Mais je ferai une mention honorable au régime actuel de notre pays. Les premières décisions que le gouvernement a eues à prendre, c'est d'interdire toutes les coupes de bois et d'exportation de ces bois-là à l'estégeur. Ça, c'est une décision salutaire. Qu'a été rapportée plus tard ? Jusqu'à l'heure où nous parlons, je pense que cette décision est respectée. Je pense que c'est respecté. L'exportation est interdite, mais on a... La coupe également. La coupe et l'exploitation. Je ne crois pas que la coupe soit interdite, parce qu'à un moment donné, le gouvernement m'a autorisé les coupes, mais que l'exploitation soit faite sur le territoire du Bénin. Non, il y a des forêts, comme nous le disons, des forêts naturelles et des forêts plantées. Les forêts plantées sont gérées par l'ONAB. Et l'ONAB, si on plante, comme il y a un plan de gestion, lorsque les arbres ont atteint un certain âge et un certain grosseur, on peut couper et vendre. Le gouvernement n'a pas refusé ça. Mais on a réglementé pour que plus rien ne soit comme avant le passé. Vous saluez cette mesure. Voilà, totalement. Si on pouvait faire de ces actions-là, on serait d'accord. Mais il semble que c'est une action spontanée qui manque un peu de suivi. Parce qu'aujourd'hui, comme on parle de la journée mondiale des forêts, nous devons avoir une suite dans les idées. Si nous voulons lutter contre le changement climatique, c'est une journée qu'on doit vénérer. On doit sentir la présence de l'État sur le terrain. Ce n'est pas le cas ? On n'a pas vu. On n'a rien vu. On n'a pas vu une seule phrase de message. On n'a même pas vu un seul mot. On n'a pas entendu un seul mot. On n'a pas entendu que le ministre du cadre de vie ait lancé un message à la communauté bénéloise pour dire, cette journée vous sensibilise à planter des arbres, à suivre les arbres, à ne plus couper, à vous rendre compte que l'arbre, c'est la vie. Il y a déjà une journée dédiée à l'arbre le premier jour. Vous voulez prendre en place d'autres ? Si ça avait suffi, on n'aurait pas dédié une journée à l'honneur des forêts qui rendent d'énormes services à la communauté internationale, surtout dans la ville. Vous voyez l'énorme pollution atmosphérique. Regardez ça. Regardez les dégâts dans les casses. On casse tout et au moment où on veut reprendre, il n'y a aucune place pour l'arbre. Vous voyez ? Il manque d'éducation environnementale au niveau des populations pour mettre l'œil déçu, la nécessité de planter et d'entretenir les arbres. Ce n'est pas l'œil, on ne peut pas parler des fleurs. On parle d'arbres qui rendent d'énormes services. C'est de ça que nous parlons. Il n'y a pas ça. Donc, s'il n'y a pas ça, il y a un manque. Il y a un lac, comme le dit en anglais. C'est-à-dire qu'il y a un lac et on ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a trop de paroles. Il n'y a pas d'actes en faveur de la nature. Il n'y a pas une nature sans arbres. Et lorsque nous parlons d'arbres, on ne peut pas parler de fleurs. Nous parlons d'arbres qui donnent de l'ombre, qui traitent les maladies, qui donnent la nourriture et qui donnent de l'humidité au sol qui est notre mère nature. Vous avez parlé du Ghana, du Burkina et du Bélin. Vous voyez, lorsqu'on est en manque, on sait qu'on n'a plus de solutions, on s'occupe du pays qu'on a. Le Burkina m'étourne. Vous allez voir des forêts urbaines. Lorsqu'on dit forêt, c'est totalement la forêt. Vous avez des animaux, vous avez des plats, vous avez tout. À l'intérieur de la forêt. Tout le monde le sait. Allez à la place des Nations Unies. Le jardin, c'est un jardin urbain. On y va pour se reposer, pour manger. On a du plaisir à y aller. Regardez toutes les allées. Il y a des arbres. Mais au Ghana, c'est la même chose. Nous, nous avons la mer. Nous avons les lagunes. Nous avons les fleuves. On a tout. Et nous sommes incapables de nous occuper. D'abord de planter. Et après, de s'en occuper. Vous n'allez pas voir à l'école, où on a un programme pour sensibiliser l'école. L'élève, l'étudiant. Allez, c'est notre manière. Lorsqu'on veut marcher, il faudrait détruire tous les arbres. Courrez-nous pour. La seule ministre. Et la seule ministre dans notre pays à interdire, je ne sais pas quel miracle, elle a pu interdire la marche par les branchages d'arbres. Il faut conserver les arbres. Je pense comme ça. Je prends l'ABE qui nous parle. On est obligé de dire ça. C'est l'Agence Bénoite pour l'environnement. Regardez le local. Aucun n'a bien entendu le local. C'est dangereux, c'est ce truc-là. Il faut le dire. Ne disons pas pour dénoncer qui que ce soit. C'est pour attirer l'attention des gens sur ça. Vous allez à Bruxelles. Vous sortez de la ville de... D'abord, Bruxelles, c'est des grands arbres. On n'a pas... Ce n'est pas une honte d'avoir des arbres sur son territoire. Au contraire, c'est une richesse. Vous voyez, non ? Vous sortez de Bruxelles pour aller à Lusambour. Vous avez des forêts plantées. Au Pays-Bas, la reine a sa forêt. Et il y a des forêts partout au Pays-Bas. Des forêts plantées. À défaut d'en avoir de naturel, il faut... Vous êtes béninois, non ? Vous avez vu comment les gens... Il y a deux ans en arrière, on va couper tous les arbres des deux capés. Kérou, c'est ça ? Kérou, Poignet, Pionco. Avec la complicité de tout le monde. Autorité locale ou bien judiciaire, tout le monde. Chacun a sa si. On va couper, on met dans les conteneurs, on amène à Cotourou et c'est ceci. C'est-à-dire qu'ils ont porté inflation à toutes les lois en faisant ce qu'ils font là. Heureusement, le gouvernement est venu et a interdit ça. Moi, je pense que l'exemple du Burkina est à côté. Celui du Ghana est à côté. Et nous pouvons copier ces exemples-là pour refaire notre ville. Pour les villes qui ne peuvent plus le faire, il faut que les villes deviennent sur ces exemples-là pour dire qu'on ne peut plus commettre l'exemple de Cotourou. Cotourou n'est pas un exemple à suivre. C'est dangereux. Ceci à vous dirait, le 1er juin, ça ne suffit pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que s'il faut recommander qu'on mette un train sur le 1er juin, ce serait encore mieux. Ce serait une catastrophe. Oui, parce qu'après pratiquement 30 ans, 1er juin, c'est une journée destinée pour sensibiliser sur l'importance de l'arbre, la nécessité de planter hôte. Mais si après 30 ans, on a vu les résultats, aucun Béninois n'est sensibilisé et connaît l'importance de l'arbre. Nous parlons de forêt. Mais si vous prenez l'arbre, d'abord, ça a une fonction économique d'abord. Si on peut produire, si depuis 30 ans, on sensibilisait les gens, on arrivait à convaincre les opérateurs, à planter même des espaces, les jachères qui sont abandonnées, planter les espaces, je crois qu'après 30 ans, ça va rapporter gros. Ils auraient gagné encore plus d'argent. Je crois que... Vous l'avez dit tout à l'heure, investir dans l'arbre pour... Investir dans l'arbre pour gagner... Investir dans l'arbre pour gagner... Économique, ça veut dire que... C'est pas... C'est le long terme. C'est le long terme. Si on avait travaillé comme ça, moi je vais encourager, je vais demander à ce qu'on continue à parler encore du 1er juin. Vous savez, l'erreur grave du 1er juin, c'est qu'on a mis dans la tête des Béninois que c'est le 1er juin qu'on plante un arbre. Et ceux qui ont travaillé jusque-là, c'était une bonne politique de faire le 1er juin, mais en fait, on a vu que c'est simplement du folklore où les autorités se déplacent, vont sur un espace, on plante des arbres, tout le monde se retire, la caméra montre et ça s'arrête là. Après, vous partez là-bas. Pas de suivi, tout disparaît. Mais si des opérateurs étaient convaincus que planter des arbres, ça pourrait leur rapporter. Je crois que des gens auraient fait ça, même en privé. Mais quand vous constatez aujourd'hui, que nous avons eu des expériences sur le terrain, des gens à qui on a donné des plans en février-mars et ils ont laissé les plans dans des garages et les plans sont morts. Et on a retrouvé, on a dit, mais pourquoi vous n'avez pas planté ? Ils ont dit, non, le gouvernement a dit que c'est le 1er juin. Vous voyez, ça a mis dans la tête des gens, c'est le 1er juin. C'est très grave. Il faut enlever ça de leur tête. Dans la sensibilisation, avec ce que nous préconisons maintenant, c'est qu'il faut sensibiliser les gens pour leur montrer en quoi l'arbre est important pour leur vie, en quoi l'arbre est important économiquement, en quoi l'arbre est important pour lutter contre les changements climatiques. Il faut amener les gens à comprendre. Et deuxièmement, il faut que les gens comprennent que s'ils plantent un arbre, ce n'est pas seulement événementiel. Vous savez, il y a des politiques ou bien théoriquement, on dit oui à la naissance ou bien à un événement, il faut planter un arbre. C'est faux. Je crois que le travail, c'est qu'il faut amener les gens à comprendre que sans l'arbre, il n'y a pas de vie sudère. Rien ne remplace l'arbre. Pour la petite démonstration, c'est que quand vous vous levez le matin, vous devez vous brosser avant. Les gens utilisent cuire d'arbre. C'est l'arbre. La bouillie que vous allez prendre au petit déjeuner pour les plus pauvres, je dis, c'est l'arbre qu'on a détruit pour faire le maïs. Et c'est le maïs qui a été cuit avec l'arbre pour te donner ce que tu vas manger. Vous voyez la place de l'arbre déjà en matinée. Et maintenant, à midi, vous devez manger, tout vient de l'arbre. Le soir, tout vient de l'arbre. Que vos téléspectateurs puissent faire l'exercice eux-mêmes pour voir du matin au soir, seulement pour la consommation, ce que l'arbre leur apporte. L'oxygène pur que nous pouvons respirer, c'est dans des zones où il y a plus d'arbres qu'on a plus de ça. Mais quand vous n'avez rien de tout ça là, vous souffrez. Ça veut dire qu'il faut travailler à ce que les gens prennent vraiment conscience. Et quand les gens prennent conscience, on ne va pas les obliger à le faire. Alors, si on doit travailler pour respirer de l'oxygène, est-ce que le thème de la journée, faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains, où il fait bon vivre, vous pensez que c'est un thème à propos ? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit, il dit, l'homme est fou. Il vénère le dieu qui ne voit pas, mais il détruit la nature qui lui rend service tous les jours et qui le voit. Il ne peut pas aller mieux. C'est lui qui a tout dit. Donc, moi, je crois que, comme il vient de le dire, les villes n'ont pas changé de superficie, mais les populations rurales viennent l'envahir tous les jours et créent des dégâts, des nuisances à ces villes-là. C'est-à-dire des dégâts des odeurs. Ils créent des déchets, plus de déchets. Et l'oxygène qui était là ne suffira même plus pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prévoir dans les plans d'aménagement à venir, il n'y a plus d'infrastructures sans arbres. C'est parce que lorsqu'on dit forêt, ils vont dire où est l'espace. Donc, pour ne pas leur faire peur, lorsqu'on construit des infrastructures autour, il doit y avoir des arbres. C'est clair. Vous aviez tout à l'heure dénoncé les fleurs. Vous les trouvez où ? Non, les fleurs, vous voyez, vous voulez qu'on parle ? Allez-y. Parce que vous êtes là pour ça. Donc, avant, j'ai vu l'avenir qui quitte la place de Marti pour aller à l'aéroport. On avait mis au milieu des arbres. Nous, on disait qu'il fallait mettre des arbres, tout ça. C'était du bien qu'on nous faisait. Un jour, on s'est levé, on a vécu que tout est rasé. Tout. Mais lorsqu'on dit ça, on ne veut pas des fleurs, ce ne sont pas des odeurs que nous voulons. Nous voulons beaucoup d'oxygène, pour contenir la masse de gaz carbonique qui est dégagée tous les jours par les véhicules, les immédiats. Parce que chacun, un individu est dans un véhicule de 12 places. Le seul. C'est la vôtre à Cotonou. Tout le monde veut avoir son véhicule. Le transport commun n'est pas développé. Bruxelles est trois fois plus petit que Cotonou. Mais vous avez le métro. Vous avez des arbres, vous avez tout. Pourquoi nous, on ne peut pas le voir ici ? Donc, il ne peut pas y avoir des rues aujourd'hui où on veut dire, on veut faire de nouvelles rues sans avoir mis des arbres. Ce n'est pas possible. On quitte Cotonou pour aller à Calavie, sur la voie là. Il n'y a pas d'arbre. Donc, il faut revoir toutes ces politiques pour dire, les villes durables. Si l'homme doit rester durablement dans les villes aujourd'hui, il faut que nous renforcions la politique de plantation d'arbres. Ce n'est pas des fleurs. Parce que nous disons que nous voulons être des vendeurs de carbone. Si on veut être vendeurs de carbone, nous devons planter beaucoup d'arbres. Et moi, je reviens toujours sur les bons exemples. Les exemples bons, c'est que Boni Yaï, en 2008, je ne sais plus où, je l'ai déjà dit, ici, sous le ministre Koudenopou, a donné un milliard pour reboiser Cotonou. Ils ont fait, mais après, sur le terrain, il n'y a rien. Donc, c'est un détournement de fonds ? Non, non, ils ont fait. Parce qu'on a dit qu'on doit regretter des jeunes dans les quartiers et on doit les payer. On va payer qui ? On va voir les délégués pour dire, voir les jeunes, c'est des trucs politisés. Il faut enlever l'aspect politique de tout ça là. Vous, ONG, est-ce que vous étiez impliqué ? Nous avons pris nos caméras. Moi, ils ont passé des jeunes, ils sont impliqués. Mais lorsqu'ils ont vu, moi, j'ai vu des caissindras le long des rails. Et un jour, on passait, on a vu que l'Océbia n'a commencé pas à détruire tout. Après deux ans, on a pris nos caméras. Parce qu'ils n'avaient pas au studio, au vidéo-visual, là, on a pris les caméras. On est allés visualiser tout ça. Et nous sommes allés aux œufs forêts pour dire, voici ce que vous avez fait, vos efforts, là, un jour, là, c'est terminé. Ils ont dit, ah, que c'est l'Océbia, que c'est son domaine. Mais vous n'avez pas prévu tout ça avant d'implanter les arbres sur ça ? C'est de l'investissement. Ça se justifie. Et ils n'ont pas, parce qu'on peut tenter un procès à l'Océbia. Le domaine de l'Océbia, c'est pour lui. C'est pour l'État. Et c'est l'argent de l'État. Nous, on était frustrés. Mais on est allés chez eux. Aucune réaction. Ils devraient être les premiers à interroger l'Océbia pour dire, pourquoi tu fais ça ? C'est une complicité que vous dénoncez tout à l'heure, M. Joliot. Vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de complicité, mais il y a des choses encore plus graves. C'est au niveau de la prise de conscience individuelle et collective. Nous sommes dans le domaine des arbres. Bon, on va dire, dans nos villes, si nous prenons le cas de Cotonou, qui n'est pas un exemple, il n'y a encore rien à faire. Il y a beaucoup à faire. Et ça, c'est l'exemple qu'on a donné. Au moins, au niveau politique, il y avait eu des réflexions qui ont conduit à ce qu'on demande de reboiser des avenues. Je connais des rues à Cotonou et souvent, normalement, les plans d'aménagement ou les études d'impact environnemental réalisées avant les travaux devaient être des documents publics. Et maintenant, ces documents sont souvent secrets. Personne n'a droit à ça. Mais on dit, il y a un plan de gestion environnementale qui prévoit peut-être, à la fin, on plante des arbres. Quand les gens finissent, ils font quoi ? Ils ne font plus rien. Et personne ne se pose la question. Au moins, si on recommandait à ceux qui qu'il y ait un arbre par maison, devant chaque maison, on aurait changé la ville. Ça veut dire qu'il y a encore travail à faire. Maintenant, quand on quitte ici, quand on quitte la ville, il y a de nouvelles villes. Il y a de lotissements dans les zones rurales. au lieu que nos maires travaillent à avoir des réserves administratives qu'ils vont se faire partager après pour dire, nous voulons construire des hôpitaux, nous voulons construire ceci. Il n'y a souvent pas de transparence. Je recommanderais qu'ils fassent des réserves administratives, des espaces, plutôt pour la nature. C'est dit que planter quand il n'y a pas d'arbres, qu'il n'y a pas encore de forêt. S'il y a de forêt, il faut les enrichir. Mais s'il n'y a pas de forêt, il faut planter des arbres pour donner plus de vie à la future ville que de prévoir des places pour construire des hôpitaux. Parce que dans des zones où il y a de ces espaces, ça donne plus de vie. Les populations peuvent mieux vivre, mieux respirer, être en meilleure santé que de prévoir l'espace pour leur construire des hôpitaux. Nous prenons des exemples de Saint-Placotonou. Vous regardez au carrefour de l'Étoile où les gens vont les samedis pour faire le sport. Moi, je crois que les gens viennent là parce qu'il y a des arbres. Sinon, c'est un problème de sécurité si les gens doivent traverser. Vous voyez, il n'y a pas de passerelle d'une rue à une autre pour monter sur l'espace de Chosa. On est toujours obligé d'arrêter des véhicules avant d'aller sur cet espace. Mais pourquoi les gens vont là ? C'est la présence des arbres qui sont là. Mais le danger, c'est quoi ? Regardez le nombre de bus autour de l'étoile rouge. Le nombre de camions qui tournent le samedi. Mais quand on fait le sport, on a envie de respirer de l'air. Mais c'est à ce moment que ceux qui viennent faire le sport, ils respirent de l'air pollué. Et comme ça, ils rentrent avec et ils se sentent à l'aise, ils croient. Sur le long terme, ils se rendent malades. Dans toutes les villes, vous avez parlé tout à l'heure de Accra, vous passez au niveau des autoroutes. L'arbre, c'est le moyen le plus simple et le plus sûr pour atténuer les phénomènes des changements climatiques. Mais avant, pour commencer par consommer les mauvais gaz qu'on distribue au niveau de la ville. Ça veut dire que quand on prévoit construire des autoroutes, l'arbre, en même temps, est prévu dans les aménagements pour absorber tout ce qui est... Mais quand vous allez dans les grandes villes où nos intellectuels ont étudié, c'est comme cela. Mais quand on vient dans mon pays, il est difficile qu'on prévoie un seul arbre, même devant une maison. Et on dit qu'on a fait sensibilisation des années. Je crois qu'il faut changer ces politiques-là pour montrer aux gens qu'il faut faire du concret. Vous savez, nous avons fait des sorties à l'étranger et aujourd'hui, nous voyons que les gens font de l'agriculture urbaine, ils font de l'agriculture hors sol, sur des maisons à étage. Mais j'ai vu l'année passée à Hawaï qu'on a planté des arbres sur des maisons à étage au septième niveau. Des arbres, je dis bien des arbres sur des maisons à étage. Nous, on a le sol ici, on détruit tout ce qui est dessus. Les gens prévoient des arbres sur des maisons à l'étage. Et maintenant, au niveau de cet espace, vous êtes là-bas, vous croyez que vous êtes dans un jardin ? C'est dit, c'est sur la dalle. Mais vous croyez que vous êtes dans un jardin ? Et quand les gens quittent tout ce qui est bruit du sol et ils vont là-bas, ils respirent la nature. Aujourd'hui, on a besoin d'accompagner la nature, sinon la nature va nous lâcher. Nous allons faire tout le temps le discours du changement climatique et autres, mais on nous... Ça dit que les phéromènes vont s'accentuer. Parce que nous avons dit tout à l'heure, on a dit le thème, c'est les forêts et les villes durables. Alors, quel lien vous en faites ? Mais les liens sont très très forts. L'exemple, tout à l'heure, on a donné l'exemple du Bukinan. La commune, si je dis, la municipalité de Ouagadougou n'est pas créée en 2000. Ça veut dire que dans les aménagements dès le départ, l'espace forestier qui était là a été maintenu, enrichi, aujourd'hui aménagé. C'est des exemples. Et c'est dans un pays sahélien. Mais nous, le petit espace que nous avons à côté de nous, je ne crois pas avoir vu un espace qui fait même 500 mètres carrés. Ça dit que c'est à peine 4 parcelles et autres. Il y a des exemples précis à côté de nous. Mais dans ces espaces même-là, il est difficile. Nous prenons le champ de foie. Un dernier exemple. Oui, regardez à côté. Avant, quand nous, on était étudiants, le champ de foie, c'était boisé. C'était des arbres plantés. C'est dit, une forêt, ce n'est pas faire une essence. C'est dit, en cas d'enrichissement, faire une essence, on dit que non, c'est déjà boisé. Non, c'était une panoplie d'essence qui était là. Mais au moment où les gens arrachaient ça, nous, on s'est rapprochés de l'entrepreneur, des forestiers pour dire, ce n'est pas normal. Comment on peut détruire tous les arbres ? Non, c'est l'agitation des ONG. Attendez, vous allez voir. Mais après, on a vu quoi ? Comment dans ce pays, on peut placer des sièges, comment vous appelez ça ? Des bains en béton, des sièges, des bains publics, et on prévoit des palmiers royaux. Est-ce que c'est les palmiers royaux qui vont donner de l'ombrage à celui qui revient là pour prendre de l'air à 16h, à 17h ? Ils n'ont pas besoin de beaucoup de personnes là. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de personnes, mais personne n'a envie d'aller s'asseoir au soleil. Ça veut dire que c'est plus facile à comprendre que dans les aménagements, les gens doivent tenir compte de ce qui est indiscutable. Mais ce n'est pas dans le cas. Voilà des espaces comme ça qui seraient bien boisés et qui pourraient être pour moi pour la présidence, le ministère de l'Intérieur, la mairie et autres. Voilà. Nous avons de 16 espaces qui ont besoin d'être boisés. Vous savez, toutes les cours des écoles dans nos villes ont besoin encore d'être boisés. Toutes les cours des églises ont besoin d'être boisés. Les maisons non occupées à Cotonou peuvent être boisées. Tout ça là pourrait constituer encore des poumons au niveau de la ville. Maintenant qu'on sort de la ville, pour les communes qui font des travaux encore aujourd'hui, il faut exiger d'eux qu'il faut réserver de la place pour la nature. Je reviendrai à vous dans plus de deux minutes pour vos propositions plus concrètes. Monsieur Sackbou, que faites-vous au niveau de votre ONG pour accompagner toute votre vision ? Moi, je voudrais vous dire on dit rêvons grand ou bien voyons globalement à Yisson-le-Calvin. C'est ça, non ? Moi, j'ai fait mon activisme. Je l'ai reçu de la nature tropicale. Il y a des documents que nous avons écrits pour montrer l'importance de l'arbre. Ce n'est pas fini. L'année passée, par exemple, à Comay, je donne ces exemples sociaux seulement pour dire qu'est-ce que vous faites ? Chaque campagne, à Comay l'année passée, on a mis en terre 3000 plats d'arbres. Est-ce qu'il y a le suivi ? Vous êtes allé faire le tour aujourd'hui ? Regardez. Non, non, ce n'est pas comme ça, enfin, les populations vous demandent je veux planter des arbres. Vous leur demandez quelle essence voulez-vous ? Où est l'espace que vous dédiez pour recevoir ces arbres-là ? Les populations donnent l'espace et demandent les essences. Quel usage vous voulez en faire lorsque les arbres vont devenir grands ? Ils vous le disent. C'est ça que nous voulons. Et c'est en ce moment seulement qu'on achète les plants. On appelle les forestiers qui encadrent et on met les plants. Et le reste, c'est les populations même qui s'en occupent. Allez voir combien. À Totoaï, je dis ça clairement. Vous allez voir ça là-bas. Il y en a d'autres exemples qui se passent. Ce n'est pas on vient seulement pour dire oui. Vous avez reproduit un pareil exemple ailleurs ? Non, non. C'est ce seul exemple que je vous donne d'abord. Nadia Topical ne m'a pas dit ce qu'ils ont eu à faire. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est du concret. Mais ici, on l'a fait sans caméra. On n'a pas fait pour dire oui. On vous impose ça. Vous devez suivre après. Vous avez planté vos arbres. Personne ne va suivre pour vous. Ici, lorsqu'on parle de ville durable. Il faut une politique d'intégration. Mais comment vous pouvez attraper les gens pour dire vous venez planter des arbres ? Non. Il faut une démarche pédagogique. L'arbre, voici son importance pour toi, ta vie. et il l'intègre pour dire oui, je prends la résolution de le faire. Lorsque les femmes nous ont dit nous voulons des arbres, ils ont parlé du Kale Sidra. Quel rôle le Kale Sidra jouera pour vous ? Maladie, telle maladie, ombre. Et elles ont tout cité. C'est ça que nous voulons. On n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Mais cet arbre nous rendra beaucoup de services. C'est pour ça que nous en voulons. C'est comme ça les villes durables ce n'est pas la bouche. Les villes durables la meilleure manière la moins coûteuse de protéger les populations et de leur assurer une bonne santé c'est de planter des arbres dans la ville pour demain. C'est que les arbres vont produire beaucoup d'ombrages beaucoup d'air beaucoup de fonctions pour assurer ces poussées. On parle de demain. Si nous ne le ferions pas aujourd'hui nous serons surpris et les hôpitaux ne pourrons rien faire. Même les hôpitaux sentent mauvais. On ne peut pas aller se réfugier dans les hôpitaux. Et qui a les moyens va à l'hôpital. Tu n'as pas les moyens tu vas là-bas tu vas mourir. Alors que les arbres te fournissent leur haussienne gratuitement. Tu n'as rien à payer pour ça. Il suffit d'avoir une politique nationale de rebranchement des villes et c'est terminé. Et de suivre. L'argent existe pour le faire. C'est ça. C'est ce que nous nous disons. On n'est pas les premiers. Ça s'est passé ailleurs. Et nous avons puisque nous avons voyagé. On a vu des exemples ailleurs qui ont marché. Comment ils ont fait ? Vous voyez il y a une forêt qui est au Ghana qui s'appelle Abouri. Vous allez à Abouri chaque président qui passe au Ghana doit aller là-bas planter ses arbres et mettre son or. Il donne les moyens pour construire l'arbre. Vous allez voir ça. Ici on a des exemples. Depuis combien ? Depuis 80 je ne sais pas combien on a commencé à jeûner ici. à demander les arbres que le président Mathieu Kereko a payé à faire premièrement. Lorsque on parle du tourisme c'est ça. On va dire voici l'arbre que le président Kereko a planté lorsqu'il a déclaré la journée du 1er juillet. C'est du tourisme. Tout le monde ira voir ça. Il n'y en a pas. Le président Talon est venu deux ans. Depuis deux ans. Son arbre premier là. On doit aller voir. Voici son arbre. On met son arbre dessus. Tout le monde aura envie d'avoir ça de voir ça dans le cadre du tourisme. On n'a pas fait ça. Nous, le ministre du cadre de vie depuis deux ans qu'il est là. Il va vous le montrer. Voilà, c'est ça. Il va lui demander. Alors, José Abouden, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau de nature tropicale ? Qu'est-ce qui est fait au niveau de la sauvegarde de la flore ? Parce que vous avez beaucoup plus vous avez indexé la autorité ici. Mais à votre niveau qu'est-ce qui est fait ? Oui, je crois que même si quelqu'un d'autre ne va pas nous reconnaître sur ce qu'on a fait. Nous avons fait beaucoup. Et des actions simples que tout le monde peut faire et ce que nous appelons c'est la réplicabilité. C'est possible de répliquer ça n'importe où. Nous avons mis en place une politique qui a consisté à former des jeunes leaders pour la conservation de la nature en se basant sur les pratiques endogènes. Et un volet des pratiques endogènes c'est qu'on parle des arbres sacrés. Ça fait peur. Mais comment les arbres ont été sacralisés ? Nous avons amené les jeunes à comprendre ce processus et surtout tous les arbres sont en train de partir et quand vous connaissez les fonctions des arbres il faut agir. Et là nous mettons à disposition des enfants après les avoir formés sur comment planter les arbres quel type d'arbres planter en fonction de l'écosystème et comment surtout entretenir. Nous avons fait des jeux concours où les enfants on te donne deux plants et tu vas planter. Nous avons fait ça avec des femmes c'est que les enfants vont planter les arbres si l'arbre meurt l'arbre que nous on donne ça ne doit pas mourir. C'est le principe. Si ça meurt tu achètes pour remplacer. Je vous dis les enfants ont suivi des arbres tu viens voir tu es surpris. On doit amener chaque citoyen à comprendre et à le faire. Et on le met derrière tu as un intérêt à le faire. Les gens le font. Nous avons vu des résultats surtout dans la vallée de Loumé avec les femmes qui ont planté des arbres et en retour on les a appuyées pour faire des activités alternatives et ça pour donner de meilleurs résultats. Je crois que c'est ça la contribution de chaque citoyen ce n'est pas forcément le travail des ONG chaque citoyen à travers vos propos ici doit pouvoir commencer par planter son arbre pour que de chacun à tout le monde on puisse avoir une forêt. Mesdames et messieurs ce sera donc tout pour cette émission sur la journée mondiale des forêts. Nous avions reçu pour vous José Adosou-Boudrenou le directeur de Nature Tropicale ONG et monsieur Patrice Sagbo naturaliste, vétérinaire, directeur de ADED ONG également qui ont évoqué sur ce plateau l'enjeu de la forêt dans une ville durable. A chacun et à tous merci de nous avoir suivi à très bientôt sur SICA. SICA.